... Comme je ne savais pas et que je ne sais toujours pas qui vous êtes, et donc si vous connaissez ou pas l'activité, je vais brosser simplement rapidement l'activité canoë et kayak, qui est une activité à formes multiples pour qu'on parle de la même chose et qu'on ait une représentation collective et commune de l'activité pour savoir si ça correspond à un projet d'enseignant ou à un projet d'établissement. Le canoë et kayak, c'est une activité à formes multiples qui s'organise sur trois milieux, en eau calme, en eau vive et en mer. Ici, vous êtes bien sûr plus concerné par l'eau calme et l'eau vive, qui est pratiqué sur tout le territoire francilien. En revanche, vous pouvez avoir des projets de déplacement et organiser l'activité en mer, je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais c'est tout à fait possible. Et c'est une activité qui s'organise à la fois, et ici on le voit en eau calme, qui s'organise de manière individuelle, qui s'organise en équipage et qui s'organise en sport collectif avec la seule pratique en sport collectif, qui est le kayak polo, ici sur la représentation. C'est une activité qui s'organise également en eau vive, avec le slalom, la descente, je n'ai pas cité les activités tout à l'heure, je passe assez rapidement, mais c'est plutôt pour avoir une représentation visuelle des différentes formes de pratiques, qui sont pour certaines des pratiques, par exemple, que vous n'allez pas pratiquer dans le cadre de l'éducation physique et sportive, comme la haute rivière, par exemple, le kayak extrême, bien sûr, mais sinon les autres pratiques sont tout à fait adaptées, il s'agit plutôt du milieu dans lequel on va pratiquer, et qui va différer. Et puis en mer, des pratiques à la fois de type glisse et surf, et des pratiques de type randonnée et collective, avec la pirogue, qui est également dans les activités de la Fédération de canoë et kayak. Au niveau de la Fédération française de canoë et kayak, le canoë et kayak, c'est 700 clubs, on a 700 clubs, donc on a une représentation territoriale assez vaste, 43 000 licenciés, 350 000 licences occasionnelles, licences un jour, et puis 5 millions de pratiquants chaque année, c'est des données qui ont été rendues par des études, donc beaucoup de pratiquants non licenciés, et on a une donnée chiffrée qui est celle de 200 000 élèves qui pratiquent l'activité dans un club chaque année. On a deux disciplines olympiques, la course en ligne et le slalom, ensuite des disciplines de haut niveau, et puis d'autres qui ne le sont pas, et c'est une activité qui est bien sûr compétitive, mais qui est aussi une activité majoritairement pratiquée sous forme de loisirs chez nous, où la plupart des licenciés et des adhérents de la Fédération sont des adhérents de loisirs, et on a une grosse culture, on a une culture éducation nationale, gérée à deux niveaux, le premier niveau c'est la culture des cadres, c'est un peu ce que Sylvie disait tout à l'heure en introduction, c'est qu'on a beaucoup de cadres à la Fédération Française de Canoïkéa qui sont des cadres qui ont un parcours enseignant d'EPS, qui ont été des enseignants de section sportive scolaire, qui ont été des entraîneurs connus, mais avec cette casquette éducation physique et sportive, et puis on a à la fois des clubs qui sont très attachés à accueillir de la pratique scolaire, et en général, dès qu'on a un professionnel dans un club, il y a une activité scolaire qui se déroule dans ce club-là, parce qu'il y a aussi une logique territoriale avec les compétences des collectivités qui amènent souvent les collectivités à demander à ce que la pratique du canoïkéa soit organisée, la pratique des sports nautiques en tout cas soit mise en place dans le cadre scolaire. Sur le territoire francilien, parce que c'est là que nous sommes, il y a 49 clubs affiliés, 16 écoles françaises de canoïkéa, ce sont des clubs labellisés parce qu'ils ont un niveau de structuration un peu supérieur, souvent un encadrement professionnel, des îles de loisirs. Alors ici, on est sur l'île de loisirs de Vertorcy, il y en a 12 en Ile-de-France, ce sont des 7, 12, on le dit ? 12, c'est bien ça donc ? 12 régionales, oui. Du coup, j'ai dit une bêtise ? Non ? Non, non, c'était bien ça donc ? Et donc ici, nous sommes sur l'île de loisirs Vertorcy. Il y a également trois stades d'eau vive et un en cours, donc celui qui est en cours, c'est celui qui est représenté ici sur le schéma, qui sera sur le lac, qui est proche de celui-ci, qui sera un stade d'eau vive, qui est prévu pour le projet Paris 2024, le projet d'accueil des Jeux Olympiques sur la France. Et un interlocuteur régional ici, qui est le comité régional de canoïkéa, qui est l'interlocuteur dans les problématiques, notamment d'enseignement et de formation. La pratique scolaire en canoïkéa, c'est à la fois de l'EPS, de la pratique dans le cadre de l'EPS, le kayak est au programme du CAPES, mais ça j'imagine que vous le savez. Il est également présent dans les programmes du collège, dans les niveaux 1 et les niveaux 2, et puis également, quand il est présent sur les listes académiques, dans les niveaux 3 et niveau 4 des compétences. Il y a également une option bac qui est assez peu mise en place, à ma connaissance, mais en tout cas elle existe, et ça dépend plutôt du territoire et plutôt de la culture qui se met en place. Une pratique UNSS assez dense, me semble-t-il, avec 10 000 licenciés UNSS qui participent au championnat canoïkéa. On a deux championnats de France, un championnat au calme au vive, et un championnat kayak polo, qui sont mis en œuvre. Le kayak est également présent dans le RAID, je crois, à l'UNSS. Il y a une soixantaine de sections sportives scolaires sur le territoire national, et puis on observe aussi la présence du canoïk kayak dans des projets de bicalification. Tout à l'heure, ça a été évoqué, il en existe en canoïk kayak, avec des diplômes d'encadrant canoïk kayak, et en même temps un cursus scolaire. Et puis des projets d'établissement, j'ai pu le rencontrer dans l'agriculture, où on utilise l'approche du canoïk kayak sur la découverte de l'environnement, le respect de l'environnement, la connaissance de l'environnement, et qui est placée en miroir avec les enseignements d'un lycée agricole, par exemple. Dans le cadre de la pratique scolaire du canoïk kayak, on a un intérêt, je dirais qu'on a une grosse difficulté, que j'aborderai après, j'aborde les difficultés après, parce que c'est quand même ça le principal élément. Les difficultés, c'est se déplacer, c'est sortir de l'établissement, parce que là, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut qu'on sorte de l'établissement. Il y a un intérêt, en revanche, c'est qu'on peut aborder le canoïk kayak sous différentes formes, à la fois, par exemple, en piscine, même si c'est assez complexe, parce que les créneaux de piscine sont difficiles à avoir, mais c'est plutôt idéal pour aborder l'activité en hiver, c'est plutôt idéal pour aborder les manœuvres de sécurité de l'activité, dépasser les appréhensions. Un support ici, que j'ai mis en lumière, que le stand-up paddle, qui est de plus en plus utilisé au début des cycles d'EPS, parce qu'il est facile à appréhender tout de suite, il demande vraiment très peu de technicité, et il est souvent très léger, les élèves peuvent le porter eux-mêmes, donc c'est un bon préalable au démarrage d'un cycle d'EPS, et c'est aussi un bon préalable, d'ailleurs, à l'accueil de nouveaux pratiquants dans un club. Et puis le C9, qui est une pratique collective, qui est pratiquée, par exemple, ici à Torcy, c'est une photo du club, je crois qu'ils sont là, qui favorise la collaboration, qui peut s'utiliser sur des journées thématiques, aussi bien dans un cycle, mais plutôt dans une journée thématique, qui correspondra plus à ce type d'approche-là, de la pratique dans le cadre scolaire. Alors, on a une historicité de conventionnement avec l'éducation nationale au niveau de la Fédération Française de Canoë et Kayac, on a des conventions depuis quelques années, on a ressigné une convention en 2015, qui est une convention cadre nationale, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec l'UNSS, avec l'USEP, avec le ministère des Sports, que je n'ai pas mis là, et donc la fédération, dans l'idée de partager les valeurs de formation de l'élève citoyen, et de mettre en commun nos ressources et nos moyens. Et cette convention, on est en train de la construire plus précisément, et de développer des outils qui pourront permettre la mise en place des activités sur le terrain concrètement, qui pourront se décliner concrètement, j'en parlerai juste un peu. Et puis, il existe aussi des conventions locales, entre des clubs, et puis des établissements, pour la mise en place d'une activité, l'utilisation du matériel et d'un club, ou bien l'utilisation du matériel d'un club et d'un cadre, qui correspond à ce que Lionel a nommé tout à l'heure, l'utilisation d'un prestataire, donc c'est exactement ça. Sur la question du comment, on est clairement sur l'analyse des freins, aujourd'hui, dans la pratique du canot et kayak à l'école, et ce n'est pas une étude scientifique, mais globalement, ceux qui organisent les établissements, et les enseignants qui organisent un cycle kayak à l'école, et une pratique en AES, sont des enseignants spécialistes de l'activité. C'est un taux très, très élevé, dans un taux très, très élevé, le cas suivant. Donc la question, ce n'est pas comment, quand on est expert de l'activité, ou c'est rarement celle-là, j'ai entendu tout à l'heure la question, c'est rarement la question de comment, quand on est expert de l'activité, on va dans l'activité avec ses élèves, c'est comment, quand il y a un site approprié pour pratiquer du canot et kayak, on pratique l'activité dans le cadre scolaire. J'ai organisé ces éléments en trois niveaux. Moi, il me semble qu'il y a des freins qui sont liés aux représentations, à l'accessibilité des pratiques, de façon très objective, et puis après aux capacités techniques, à votre raison, on en a pas mal parlé depuis tout à l'heure, à la capacité à s'engager soi-même dans l'activité. Dans la question des représentations, le kayak peut avoir la représentation d'être une activité risquée. Alors, moi, je ne vais pas parler de sécurité parce que je considère ici qu'on s'ancre sur un territoire francilien avec des pratiques qui sont majoritairement organisées en eau calme. Et quand elles sont organisées en eau vive, on est dans le cadre d'un site, comme j'ai évoqué tout à l'heure, un site qui est géré par un prestataire et donc il y a toujours de l'encadrement au bord du bassin. Ou si ce n'est pas toujours, c'est dans 99% des cas le cas. Donc moi, je n'ai pas pris, et ça tombe bien, parce que ça a vraiment été développé, je n'ai pas pris cet angle de sécurité et en revanche, on serait dans l'académie de Grenoble, c'est certain qu'on l'aurait pris. Mais il y a cette image-là qui peut, ce serait intéressant de discuter, qui peut être une image qui est peut-être aussi celle de l'approviseur d'établissement tout à l'heure, quand elle ne veut pas sortir de l'établissement pour cette activité. Il y a la représentation aussi d'une activité qui est difficile parce qu'on change de référentiel, on peut avoir peur de l'échec, aussi bien de la part des élèves, enfin pour les élèves en tout cas, la capacité à transformer cette compétence-là. La représentation liée au froid, au milieu aquatique, à l'inconfort qui peut aussi être amenée sur l'activité. Il y a une sorte que les leviers qu'on peut identifier sont ceux qui sont formalisés. Le choix d'un matériel approprié pour agir à la fois sur l'équilibre et sur des besoins de pratiques collectives, par exemple, de pouvoir à la fois prendre du matériel qui facilite l'équilibre, qu'il soit des bateaux qui ne soient pas comptés. Il y a énormément maintenant de développement de supports de ce type-là qui permettent d'éviter la peur de l'enfermement et puis des bateaux qui permettent une pratique collective qui peut être appropriée pour certains types de public, pour des premières séances, pour se rassurer et s'engager plus facilement en tant qu'élèves dans la pratique. Il y a le choix des sites qui est forcément essentiel. Il y a des sites qui sont sécurisés, qui sont aménagés par les clubs, qui sont entretenus et qui sont connus aussi par les clubs locaux ou par les responsables des sites et qui peuvent assurer une forme de sécurité à l'école. Il y a la planification dans l'année, bien sûr. Il est préférable de planifier à la rentrée scolaire ou en fin d'année. Et puis l'équipement des pratiquants. Et là, on peut avoir des clubs qui fournissent par exemple des combinaisons néoprènes. Certains ne le font pas. Certains le font, ça c'est variable. Mais il est fréquent que les clubs qui peuvent accueillir des clics scolaires aient du matériel avec des gilets à la taille, c'est permanent, mais ils ont des gilets à la taille des jeunes, ils ont des casques qui parcourent d'eau vive et ils ont des pagaies à la taille également des élèves. Et ça, c'est un facteur de confort aussi et de diminution de la sensation de risque et de sécurité. Des freins organisationnels, qui sont assez majoritaires dans la pratique du canot-kayak à l'école parce qu'il faut disposer de matériel spécifique, d'un accès à l'eau qui est donc très rarement au pied de l'établissement. Donc il faut se déplacer à minima à pied et souvent il faut se déplacer avec un nombre de déplacements motorisés. Et puis le coût de la pratique lié à ce déplacement, lié à l'encadrement professionnel, si on prend un encadrement professionnel à côté, si l'enseignant n'assure pas seul les enseignements. Alors il y a plusieurs éléments, plusieurs leviers à ça. Le fait de se rapprocher d'un club, donc j'ai parlé tout à l'heure d'un réseau de clubs sur l'île de France avec la capacité de mettre en place des conventions. Donc dans le cadre de la Convention nationale avec le ministère, on est en train de travailler sur une convention type qu'on pourra proposer et qui sera adossée à la Convention nationale et qui pourra permettre de faciliter les éléments qui peuvent manquer à la rencontre d'un établissement avec un club. On a des exemples aussi sur la question organisationnelle liée au temps d'enseignants qui s'organisent pour masser leurs enseignements sur des demi-journées, ça a été évoqué tout à l'heure, en dédoublant des classes, en organisant l'enseignement à deux profs d'EPS pour pouvoir encadrer à deux une classe entière. Donc ça nécessite de la flexibilité au niveau du planning hebdomadaire. C'est des choses dont j'ai entendu parler et qui, dans certains contextes en tout cas, ont été opérationnelles. La possibilité aussi d'avoir des déplacements mutualisés entre plusieurs établissements pour diminuer les coûts. Et puis dans la question des coûts, la question des coûts va dépendre de la capacité ou non des enseignants à être autonomes sur la pratique. Je précise aussi dans les coûts que, bien sûr, les élèves sont assurés dans le cadre de la pratique sur le temps scolaire et que parfois, nous aussi, on a de la communication à faire à nos clubs parce que parfois, une licence leur est proposée, un titre d'assurance journalier leur est proposé, leur est demandé et ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose que je vous transmets et que vous pouvez aussi transmettre du coup si vous avez des contacts avec les clubs. Ça fait baisser de façon conséquente le prix de la pratique. Et puis, sur le dernier socle, les capacités techniques des enseignants, quand on n'est pas spécialiste, comment on fait pour transférer ces compétences didactiques vers la pratique du canoë et kayak, vers l'enseignement du canoë et kayak ? Cette culture dont je parlais tout à l'heure croisée entre l'éducation nationale et la fédération fait qu'on a des outils qui sont conçus par des gens qui ont un pied de chaque côté. Donc on peut avoir des outils qui correspondent en tout cas à des supports et ici, j'en ai placé deux, c'est le mémento et puis les paliers de couleurs. Donc les paliers de couleurs, c'est notre méthode d'enseignement de la pratique et puis les paliers de couleurs, le mémento, c'est notre ouvrage de référence avec notamment une grosse partie pédare à l'intérieur et voilà, les gens qui écrivent ça ou qui ont écrit ça il y a quelques années sont des gens qui ont vraiment 50% en tout cas la moitié de leur cerveau d'un côté ou de l'autre. Globalement, dans les paliers de couleurs, la palier jaune, donc notre premier niveau de... notre deuxième parce que ça commence à la palier blanche correspond à peu près assez, de façon assez propre d'ailleurs au niveau 1, aux compétences du niveau 1 et la... vous me reprenez si vous n'êtes pas d'accord avec moi et la palier verte, ça correspond à peu près aux compétences du niveau 2. Ça facilite la rencontre quand c'est nécessaire, ça facilite la rencontre entre un cadre sportif et un enseignant d'EPS. Ce qui va manquer au cadre sportif, c'est vraiment la compréhension de la finalité de l'activité qui n'est pas du tout la même que dans un club. Donc nous, on doit aussi travailler et puis aider nos cadres sportifs à comprendre que la finalité n'est pas la même que quand on a un adhérent dans un club. Mais en tout cas, sur la partie des compétences techniques, des habiletés motrices, en tout cas, on a un cadre de référence commun et je pense que ça, c'est un atout pour mieux se comprendre. On a un projet sur l'île de France d'expérimentation d'un module de formation continue d'animateur AS en canoë et kayak. C'est un projet, donc je n'en parlerai pas plus. Mais l'idée, c'est d'appuyer le développement des compétences d'un enseignant qui n'est pas expert. C'est destiné à des gens qui ne sont pas experts de la pratique, qui ne sont pas des kayakistes. On a également un projet d'écriture d'un ouvrage dédié avec les éditions EPS sur 2016-2017 du type je crois que c'est entre l'école et l'association, de l'école à l'association, il me semble. Voilà, donc dans cette gamme-là. Et puis, je parlerai également du site internet de l'école de la Paguet, l'école de la Paguet qui a été coordonnée par Pascal Rosoy qui est enseignant à l'université de Bourgogne, à Dijon. et qui est un site qui permet d'avoir des formats courts de mise en pratique de l'élève. Donc, c'est des vidéos qui sont réparties par différents milieux de pratique. Elles ne sont pas réparties par niveau, niveau 1 et 2, mais elles sont réparties par milieu et elles permettent de mettre l'élève en marche et d'avoir des repères visuels. Voilà, le Paguet de couleur, ce n'est pas la peine d'en parler davantage. Écoutez, moi, j'ai plus envie maintenant de... Enfin, voilà, je voudrais parler encore d'autres choses, mais j'ai plus envie de vous laisser la parole, savoir si vous avez, vous, des questions, des difficultés pour mettre en place l'activité, si vous vous êtes déjà intéressés à ces questions-là et avez déjà rencontré des fins ou alors des succès. Merci de votre écoute. Merci.